Salut guys! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo FASHION! J'ai l'impression que je suis comme vraiment dans une passe fashion ok? Je n'ai envie que de faire ça fait que je m'excuse à tous ceux qui me suivent pas pour mes vidéos fashion clairement c'est peut-être pas le temps en ce moment mais comme ça se peut que ça revienne un moment donné j'ai aucune idée où est ce que ma chaîne s'en va honnêtement mais en ce moment je me fais du fun donc aujourd'hui on va faire une vidéo que j'ai fait en fait ça va être je sais pas si c'est comme une partie 2 en fait j'ai fait la partie 1 c'était que j'ai magasiné sur le site de garage avec le filtre qui inverse les couleurs sur mon téléphone fait que dans le fond je voyais pas vraiment qu'est ce que j'étais qu'est ce que j'allais acheter puis je dois dire que c'était c'était un shit show ok ça a été j'ai jamais eu aussi honte de des outfits que j'ai créé honnêtement c'était vraiment embarrassant à quel point ça l'a mal tourné fait que je me suis dit pourquoi pas en faire une partie 2 mais à la place d'utiliser le filtre qui inverse les couleurs on va utiliser le filtre je sais pas c'est quoi s'il y a un nom en français mais ça s'appelle grayscale ce qui fait que toutes les couleurs deviennent du gris en fait genre c'est 50 shades of grey littéralement puis on va magasiner sur le site de dynamite parce que c'est un magasin qui a une bonne politique de retour premièrement c'est important surtout si je peux refaire une vidéo comme ça où est ce que je sais trop pas comment les outfits vont sortir mais aussi j'aime bien leur linge mais ça fait quand même vraiment longtemps j'ai pas magasiné là bas et sur leur site et en vrai ça fait au moins comme deux au moins deux saisons je dirais fait que j'ai aucune idée de quel style de vêtements qui vendent en ce moment j'ai aucune idée c'est quoi leur couleur leur palette de couleurs en fait ni rien fait que ça avant de commencer grays je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait puis de cliquer sur la piste tonnette pour être notifié à chaque fois que je poste sur ce on va se lancer tout de suite ok donc vous êtes en train de voir ce que je vois et je pense qu'on va faire comme la dernière fois la dernière fois j'ai fait trois outfits différents pour me donner quand même une chance de tomber sur un outfit pas pire et je pense qu'on va faire la même affaire et maintenant t'as peu j'ai leur application dans mon téléphone je vais aller chercher l'application donc est-ce qu'on commence par une robe j'ai l'impression que ça va être moins dur mais remarque que je le saurais pas jusqu'à ce que je reçoive les affaires mais c'est parce qu'en ce moment je regarde puis tout a l'air de fitter ensemble je pense ça va être encore plus dur en fait parce que la dernière fois c'était tellement c'était dur parce que je voyais juste tellement des flashs de couleurs puis il y avait rien qui fitter ensemble je trouvais tandis que là tout fit tout a l'air d'être beau ensemble mais c'est sûr parce que tout est gris gris noir et blanc fait que en fait ça se pourrait que ce soit encore pire ça je trouve ça vraiment cute genre c'est super simple encore une fois je sais pas si ça dépend de la couleur mais j'ai l'impression qu'on pourrait mettre un jacket avec ça ou ok on a dit je suis tellement désintéressée genre je regarde puis tout a juste l'air de la même robe c'est vraiment plate de magasiner comme ça ça fait littéralement genre deux minutes que j'ai commencé ça c'est quand même cute est-ce que ce serait cute avec la robe pesante peut-être peut-être il y a d'autres couleurs encore une fois je cache ça c'est l'autre couleur qui est exactement pareil est-ce que vous voyez une différence ça ou ça c'est la même affaire c'est ça le problème avec le avec le gris c'est que genre si ces deux couleurs tout aussi pâle je pense qu'ils vont sortir exactement la même façon comment que je suis censée faire un outfit genre je le prends ça en x ma peut-être en small je vais le prendre en small pour qu'ils soient un petit peu over size ok on a un outfit de fait ok deuxième outfit allons dans les pantalons genre à les jupes faisons une jupe ceci cute mais genre c'est tellement simple non je veux pas ça non pas pour 50 piastres il y a rien qui m'inspire je comprends pas qu'à tout il y a quelque chose qui est à 50 piastres en rabais à 20 en rabais à 14 je pense que on aime ce peu importe c'est quoi ça a l'air noir ou en tout cas foncé là c'est soit du noir soit du jean full foncé je vais la mettre dans mon cart oh shit il est juste en xx small je sais pas si je rentre là dedans bon je vais prendre ça comme un signe que je suis pas censée prendre ça ok on est à la fin des jupes ça va pas bien on va aller voir les pantalons les les shorts on est en été quand même on va faire un outfit d'été de toute façon j'ai vraiment pas beaucoup de shorts pour l'été je fais genre deux paires de shorts que j'aime que je porte à date le fait que allons-y c'est parce que j'aime full un kit genre blazer déjà toute faite comme les pantalons qui fait avec le blazer en même temps j'ai appris ça c'est trop facile c'est sûr que c'est une valeur sûre si je les prends ensemble ok c'est-tu des shorts blanches ou en tout cas ils ont l'air blanches je les aime quand même ils sont super simples c'est quoi je vais les ajouter à mon cart ok juste pour dire ok on a des shorts les amis continuons parce que je pas encore à 100% vendu mais on aurait dit c'est ça on a vraiment dit que je suis pas inspiré fait que je sais pas si c'est leur collection cette année que genre c'est moins mon style ou que ça me tente juste pas ou bien si c'est vraiment le filtre qui fait que genre tout est aussi peu intéressant à acheter je dois dire que dans la dernière épisode j'avais épisode j'ai genre un show sur netflix dans la partie 1 j'avais essayé de m'acheter des biker shorts parce que j'ai pas voyons des bikers je sais pas parler aujourd'hui des biker shorts des cuisseurs parce que j'en ai pas puis finalement finalement ce que j'ai acheté turns out qu'ils étaient jaunes orange vraiment pâle genre la couleur de ma peau puis des gens dans les commentaires qui m'ont dit que j'avais l'air d'un poulet un petit poulet pas de poils fait que finalement je les avais pas gardé fait que peut-être que je pourrais y aller avec des biker shorts cette fois ci mais c'est quoi ces couleurs bonne question c'est foncé mais c'est clairement pas noir fait que ouh il y a comme c'est comme fait en ribbed ok je vais le mettre dans mon cartes juste parce que de toute façon je veux en avoir puis on va voir par la suite ok donc je vais aller dans les tops je vais essayer de me trouver un petit top pour aller avec qu'est ce que j'ai soit les biker shorts ou soit les shorts ils ont vraiment beaucoup de basic à date ça c'est cute très cute je pourrais peut-être prendre une couleur qui a l'air de fit ou zébré ce ça pourrait clairement potentiellement très fortement fonctionner avec nos pantalons blancs ou pâles en tout cas je vais ajouter parce que je trouve ça cute j'ai pas de top dans ce style là non plus ok je vais continuer à checker les tops pour voir s'il y en aurait pas quelque chose qui fitrait avec les biker shorts ça c'est cute ok fait que clairement c'est à la mode le satin genre plein de trucs en satin ça c'est cute mais ça irait avec quoi oh my god ok depuis tantôt je pense que je suis folle mais là checker ok on revoit les mêmes items genre deux fois trois check ça là là il est là je remonte il est là encore puis je remonte puis il est là est-ce que c'est une joke est-ce que c'est tout en deux je comprends pas genre ok fait je pense qu'il n'aurait juste un outfit à faire c'est l'outfit avec les biker shorts que je suis incapable de créer apparemment remarque un blazer avec les biker shorts ça pourrait être cute puis une ceinture ok deux secondes veston bon oh my god 90 piastres c'est trop cher je vais aller dans la ceinture fait que si les biker shorts sont noirs puis le blazer est pâle je veux une ceinture foncée c'est bizarre ça je sais pas si j'aime ça mais en même temps c'est différent puis ça me tente pas de continuer à chercher des affaires pendant forever et que small small parfait ok fait qu'en gros tout ce qui nous manque c'est un top fait que j'essaie de trouver comme une couleur qui est similaire aux biker shorts ça c'est super super simple mais j'aime le col pourquoi elle porte des biker shorts noirs puis moi j'étais pas capable d'en trouver tantôt apporte en fait l'outfit que je... ben là que j'aimerais faire tu sais quoi je vais l'ajouter ok à ce point ci j'ai aucune idée si les couleurs vont fonctionner mais j'ai trois outfits fait que ça devrait un moment donné il devrait avoir quelque chose qui fait ok donc récapitulatif des outfits est-ce que j'ai vraiment fini ça fait oh my god ça fait une heure que je filme guys vous comprenez pas ok donc on a la robe avec un jacket de jean ok première outfit deuxième outfit mes petites shorts avec le top en zèbres troisième outfit le blazer avec les biker shorts puis le petit top super simple puis j'ai une ceinture aussi où est ce qu'elle est la ceinture oui j'ai une ceinture fait que ça je verrai avec quoi que ça fit peut-être que je vais mettre par dessus le blazer peut-être que je vais la mettre en fait avec les petites shorts blanches je vais voir donc c'est le temps pour moi de passer à la caisse un total de 350 dollars et que j'espère qu'il va avoir au moins un outfit qui est pas pire là dedans fait que moi je vais aller payer ça puis on se revoit quand je reçois nos outfits on se voit bientôt rebonjour on est quelques jours plus tard et j'ai finalement reçu ma commande du dynamisme j'ai tellement hâte de voir qu'est-ce qu'on a créé comme outfit je suis quand même un petit peu stressée par contre mes attentes sont basses fait que c'est pas trop pire fait que je vais juste ouvrir oh ok premièrement tout est genre ouvert il y a comme rien dans des sacs c'est bien pour l'environnement je sais pas par où commencer je vais poigner un truc ok un veston oh my god voici le premier article ça a donné l'air grand pourquoi c'est si grand ça c'est en ce moment là ok oh 90 dollars j'avais oublié ok je suis vraiment pas vendue en ce moment là c'est laitier puis je m'imagine trop pas porter ça pourquoi est-ce que j'ai choisi ça avec quoi est-ce que ça venait un peu là je vois est-ce que ça venait avec des shorts oh merde parce que je me rappelle pas que je veux pas tout voir mais ok je vois un petit crop top oh my god ça fait déjà pas je suis pas mal certaine que ça venait avec un petit crop top le voici puis j'avais-tu des shorts j'avais-tu des biker shorts avec ça parce que je vois des shorts ici mais je suis pas mal certaine qu'ils viennent avec un autre outfit taperé il doit y avoir des shorts oh oh ben oh je vois pourquoi j'ai mis ces deux trucs l'ensemble parce que c'était deux textures pareilles ok sont vraiment c'est le même tissu c'est le même fil donc les biker shorts sont bruns j'haïs pas ça pourquoi est-ce qu'ils ont l'air aussi petit par exemple bonne question mais ce que je peux dire c'est qu'ils ont vraiment l'air d'être une bonne oh my god non vraiment l'air petit mais ils ont l'air d'être vraiment une bonne qualité le top aussi la seule affaire c'est que genre je trouve pas que ces deux couleurs là fit ensemble pis je trouve surtout pas que ces deux couleurs là fit avec cette couleur là et non seulement la couleur mais le style aussi je sais pas pourquoi je pensais que ça allait être correct un veston je écoutez je vais juste le mettre là pis on va voir on va voir ce que ça donne sur moi oh my god ok j'ai pas encore tout mis l'outfit là mais je viens juste de mettre les shorts pis avec ce petit top là je trouve ça tellement cute c'est vraiment deux couleurs trop cute ensemble mais malheureusement c'est pas ça l'outfit dans quel monde est-ce que ça c'est un outfit guys what the hell je comprends pas je comprends pas c'est dégueulasse qu'est ce qui se passe vraiment le veston il est vraiment trop grand je l'ai pris une taille plus grande je me rappelle parce que je voulais vraiment que ce soit oversize mais ce que j'aime pas du veston je pense que j'arrive de réaliser là c'est vraiment le tissu parce que si mettons c'était fait pour être porté avec un veston genre vraiment structuré où est-ce que les épaules ils sortent pis que genre tu sais tu vois là tout le temps genre là c'est quoi son nom Hailey Bieber elle porte tout le temps des gros vestons il me semble que ce serait vraiment plus cute déjà mais là c'est comme un veston mou genre c'est comme il y a aucune aucune structure pis c'est juste tellement pas flatteur pis en plus le fait qu'il soit trop grand ça fait juste encore plus perdre de sa forme c'est complètement atroce ok j'haïs ça aussi j'avais oublié mais cet outfit là je l'avais paieré avec une ceinture pis je l'ai pas reçu ils me l'ont pas envoyé en fait fait que je sais pas ça va sûrement arriver comme la seconde parce que j'ai fini de filmer cette vidéo là ça va dire un peu de temps même fait que je vais prendre une différente ceinture juste pour voir si comme ce que je m'étais imaginé faisait plus de sens que cet outfit là en ce moment donc mettons aaaah hey attendez ok donc voici voici avec une ceinture pendant une seconde je pensais que ça allait être mieux je vous jure mais là là non ça va juste tellement pas tellement tellement pas encore une fois je pense que c'est vraiment le veston le problème pis les couleurs aussi ça ça va juste pas la ceinture rend pas ce pire mais rend clairement pas ce mieux j'ai rien à dire de cet outfit tellement que c'est laid je sais pas comment est ce que je pourrais le rendre plus cute si je l'aime je pense vraiment pas qu'on peut sauver ça là non c'est un nom mettons que je le porte genre comme ça est ce que c'est mieux ah ben non c'est ça c'est un petit peu mieux je dois dire ce sera encore plus beau comme ça ça en aimant j'aime vraiment les shorts pis le top aussi clairement pas ensemble c'est pas genre dégueulasse comme avec le veston mais ça fait juste pas nécessairement dans les couleurs par contre j'aime vraiment le matériel pis c'est juste super confortable en fait pis je me sens vraiment secure ce que j'aime aussi c'est que surtout pour ce qui est des biker shorts genre vu que c'est super serré j'aime que le tissu soit comme fait en red là comme ça genre avec des petites lignes je sais pas c'est quoi en français en tout cas comme ça j'aime full ça parce que comme ça j'ai l'impression d'être plus secure genre j'ai moins l'impression que je vais avoir un camel toe j'ai moins l'impression que genre je me sens je me sens bien dans ces shorts là par contre avec le veston si je dois donner une note sur dix parce que genre je pense que je vais donner je donne-tu un 1 ou un 2 parce que il y a vraiment rien là de cute dans cet outfit là la seule part que j'aime c'est les shorts pis le top mais séparément fait que techniquement j'avais voulu donner deux points genre un point par item mais en même temps vu qu'ils fitent pas ensemble on va donner un point ok parce que honnêtement si je regarde ça en terme de un tout là tout ensemble c'est genre c'est même pas c'est pas un outfit all right on va passer à l'outfit numéro 2 maintenant on commence avec des petites shorts blanches ben elles sont pas blanches non elles sont genre crème ouais des shorts crème à date allez voir comme ça ils ont l'air vraiment cute j'espère juste qu'ils vont me faire parce que il me semble que la taille est petite un petit peu ok ça vient avec tout genre juste des boutons littéralement là toutes les jeans pis les shorts pis tout ce que j'achète en ce moment c'est tout avec des genre 14 boutons comme ça c'est tellement moins pratique que un zipper surtout parce qu'on les voit même pas les boutons je comprends pas c'est quoi le principe en fait ça me dérange pas là mais genre ils sont cachés quand même on voit pas que c'est des boutons fait que pourquoi mettre des boutons si on les voit pas en tout cas bonne question ça ça venait avec un p'tit top oh my god ok je me rappelle c'est un p'tit top ah je le vois j'essaie tellement de pas regarder les autres trucs oh wow ok 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 donc voici t'as peur quoi ok je pense qu'il faut que j'attache ah non c'est ça voici le p'tit top trop cute pis en fait je m'en attendais pas mais je sais pas si vous pouvez bien voir à la caméra mais c'est pas juste noir et blanc il y a du brun dedans que j'avais trop pas remarqué parce que clairement avec le filtre noir et blanc comme ça ça a l'air de la même couleur mais je suis vraiment contente parce que vu que les shorts sont crèmes pis en fait que l'espèce de couture est genre plus brune j'ai l'impression que ça fit ça fait vraiment cute ensemble fait que j'ai bien hâte d'essayer ça je pense que c'était tout pour l'outfit c'est quand même simple ouais je pense que c'est tout ok outfit numéro 2 guys on s'améliore considérablement de l'outfit numéro 1 c'est quand même cute honnêtement je regarde ça premièrement j'aime vraiment le top ok j'aime la fabric j'aime la texture c'est vraiment léger justement pour l'été c'est parfait j'aime aussi les cols qui sont comme comme ça là je sais plus c'est quoi le nom là mais c'est comme c'est-tu calme 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 je suis pas certaine en tout cas bref j'aime les cols comme ça j'aime aussi qu'il y ait les cordes sur le côté pour pouvoir resserrer le chandail plus ou moins je le trouve vraiment cute pis j'aime aussi qu'il y ait des lignes brunes dedans je trouve que ça ajoute un petit plus pour ce qui est des shorts je les aime bien aussi honnêtement j'aime le fit c'est vraiment la parfaite grandeur finalement pis j'ai pas non plus de shorts blancs ben pâles pour l'été genre j'ai juste des shorts de couleur short fait que je pense que genre je pourrais je considérerais les garder potentiellement mais pour ce qui est d'ensemble lors du fait que les deux morceaux ensemble en fait je sais pas si je suis tant une fan ça fonctionne clairement genre si j'étais mettons pour aller faire mon épicerie comme ça ou bien t'sais pour rejoindre des amis il y a personne qui serait comme oh genre qu'est-ce que tu portes non t'sais c'est cute mais je trouve pas nécessairement que ça fit pis moi un des plus gros ben c'est pas un problème là mais t'sais le truc que j'aime le moins de tout ça c'est et ça j'avais attaché il y a 4 secondes donc c'est ça moi ce que j'aime moins c'est le fait que le top faut que je descende ça pour que vous voyez là le top ici il est comme il est quand même fait large à la base puis non seulement il est fait large mais on dirait qu'il ouvre genre à la fin je sais pas si vous voyez ça vient de même pis ça ouvre comme ça pis si mettons j'étais pour le porter justement avec des pantalons taille basse je suis sûre que je l'aimerais full parce que justement c'est pas grave parce qu'on voit la courbe de mon corps ici mais là avec ces pantalons là taille haute on aurait dit que j'aime pas la combinaison je trouve que ça m'élargit ici pis déjà que j'ai pas tant une taille super défini ça me donne comme plus un look genre de c'est plus rectangle je trouve personnellement mettons que j'aurais pas fait ce look là moi même si j'avais vu les couleurs premièrement pis si j'avais surtout pu l'essayer en magasin mais cela étant dit je suis vraiment pas déçue pis sur 10 je pense que je vais donner genre un 6, un 6 c'est la note de passage 6 l'outfit oh my god tu es vraiment gossin ça les items sont cute l'outfit lui-même est genre correct il nous reste un outfit guys oh my god la couleur est magnifique oh my god c'est tellement intéressant parce que genre j'aurais c'est pas le genre de couleur que je porte je commence à porter de plus en plus de jaune mais cette couleur là c'est-tu or ou c'est jaune c'est genre jaune oh my god je suis vraiment contente parce que je pense pas que c'est quelque chose que j'aurais acheté ben choisi si j'avais vu les couleurs mais là je suis vraiment intriguée de voir oh my god ça a l'air trop bien ok pis il y avait un jacket avec ça non 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 guys ok c'est un jacket pourquoi un jacket rose de toutes les couleurs mais ça semble que genre non non ça fonctionne juste pas je me rappelle plus de quoi ça avait l'air quand j'ai magasiné mais je suis pas mal certaine que je pensais pas que c'était une couleur mais voici ok autre que le fait que les couleurs ne fit complètement pas je pense que ça le dit potentiel genre le jacket peut être cute mais je vais les mettre ensemble pis on va voir ce que ça donne guys je m'excuse tellement d'avoir perdu votre temps aujourd'hui la vidéo est un flop total oh my god ok il n'y a rien qui va dans cette envie le jacket ok probablement les deux affaires ensemble on s'entend-tu que ça fonctionne pas pantoute ok je vois c'était quoi mon intention pis honnêtement si ça avait été un jacket d'une couleur normale ça aurait pu aller genre je vois j'essayais comme de mixer comme une petite robe vraiment cute avec un truc vraiment plus edgy par dessus pis comme je sais pas je sais plus clairement peu importe ce que j'essayais de faire ça fonctionne pas ok les couleurs et ni le fait non plus je trouve que c'est juste en fait probablement un tapis parce que ça me gosse parce que là la robe ok check on va checker la robe en premier ok quand même cute j'ai pas ça le seul problème c'est qu'il y a un vraiment fait grande pourtant c'est unique small je sais pas pourquoi c'est aussi grand surtout où les seins en fait je suis pas étonnée fait que je vais juste essayer de me couvrir ça là c'est un truc pour ceux que vous trouvez que tout tombe par en avant si jamais il y a une doublure comme ici là c'est comme fait comme ça pis il y a une doublure à l'intérieur je prends cette doublure là pis je la mets dans ma brassière comme ça après ça y'a rien qui montre fait que voilà la robe pis honnêtement c'est ça elle est un petit peu elle est quand même vraiment grande à la taille aussi j'aime le rushing ici je trouve que c'est flatteur pis justement si mettons vous êtes genre à vouloir comme cacher votre ventre ou bien si mettons j'avais un souper là 10 services à aller là c'est la parfaite robe à porter parce que même quand tu te sens gonflé ou whatever genre c'est vraiment super flatteur mais ouais je suis pas à 100% une fan de la robe elle-même de la coupe non plus pis avec le jacket oh my god faut-tu vraiment que je le remette je pense que on le sait que ça fonctionne pas le moment si mettons j'étais pour plier les manches peut-être comme si ça allait genre sauver le look clairement pas alright c'est tout aussi laid le jacket lui-même honnêtement j'haïs pas ça je le trouve quand même vraiment cute mais c'est juste ensemble non plus que je le regarde plus que je trouve ça laid pis le fit je pense vraiment que c'est le fit c'est ça si la robe était pas aussi grande pis le jacket aussi je l'ai pris en small fait qu'il est quand même fait plus grand honnêtement j'haïs vraiment pas le jacket je dois dire mais c'est juste que je suis pas capable de l'apprécier parce que pairer avec ça ça va pas mais je pense que c'est tout je pense vraiment que c'est tout pour aujourd'hui c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui guys laissez oh oui oh my god j'ai oublié de donner un pointage sur 10 pointage sur 10 1 1 le fit est pas bon les couleurs bref 1 sur 10 j'espère que vous avez eu du fun quand même et pas mal sûr que c'est la dernière fois que je faisais un concept comme ça fait que guys je vous aime fort je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se voit dans la prochaine vidéo bye bye mouah Sous-titrage ST' 501